Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon dernier point lecture pour le mois de juillet. Dans ce point lecture, j'ai du coup 5 romans ainsi que 2 titres graphiques à vous présenter. Je vous parlerai tout d'abord de ma lecture du tome 2 du Passageur par Andoris aux éditions Lynx. Puis ce sera au tour de L'oiseau captif par Jasmine Darsnik. Ensuite, Le rêve de Sam par Florence Cadier. Puis Orageuse par Joanne Richou. Côté romans, je terminerai du coup avec Le sang sur le sable, donc le second tome de la série Charakaï par Bradley P. Beaulieu. Et côté graphique, je vous parlerai de 2 lectures que j'ai effectuées en format numérique, à savoir La saveur du printemps et Cariba. Je vais donc démarrer tout de suite et je vais démarrer avec Le Passageur, le second tome par Mel Andoris aux éditions Lynx. Ce second tome s'appelle Le journal et le serpent. Et comme c'est le cas d'ailleurs pour quasiment tous les autres livres dont je vous parle aujourd'hui, ce sont des livres que vous avez déjà pu apercevoir si vous avez regardé le vlog que j'ai sorti cette semaine, dans la semaine dernière pardon, dans lequel je vous parlais de mes lectures pendant le Reading Rush, puisqu'il y a une bonne partie quand même des livres dont je vous parle aujourd'hui que j'ai lu à cette occasion. Pour ce qui est du coup du Passageur, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Dans le premier tome, on découvrait Mathéo qui est un jeune homme d'origine rome, qui découvre qu'il a un don de Passageur, en sachant que c'est un don qui est normalement réservé aux femmes de sa communauté. Et ce don fait qu'il y a des fantômes qui vont l'appeler, et ce sont des fantômes qui ont besoin d'accomplir certaines choses avant de pouvoir passer vraiment dans le au-delà. Et il doit du coup les aider. C'était ce qu'on découvrait avec le premier tome, qui nous emmenait sur les traces de la commune de Paris, et notamment dans le cimetière du Père Lachaise. C'était vraiment un roman qui m'avait beaucoup plu, qui parlait également beaucoup d'intégration, etc. dans la période contemporaine, également de harcèlement. C'était vraiment hyper intéressant. Et du coup j'avais très envie de me plonger dans ce tome 2, dans lequel du coup on suit la suite des aventures de Mathéo, dans une affaire qui est complètement différente, puisqu'il faut lire les tomes dans l'ordre par rapport au fait qu'il y a l'histoire de Mathéo, etc. Mais sinon, en soi, la quête autour d'un fantôme est différente à chaque fois. Du coup dans celui-ci, Mathéo va recevoir un appel, mais c'est un appel qui est un peu différent, même dans le monde des passageurs, puisqu'il va être appelé par une femme qui connaît son don de passageur, alors que normalement ce sont juste des fantômes qui l'aident. Là en l'occurrence, elle sait très bien d'où il vient, etc. et elle lui confie en fait des tâches à accomplir. Et cette femme l'appelle depuis l'hôpital Saint-Anne, qui est toujours un hôpital psychiatrique, mais qui maintenant n'est plus qu'un hôpital psychiatrique. Et elle l'appelle depuis la période de l'occupation. Donc Paris est sous occupation, et les hôpitaux psychiatriques, du coup, l'hôpital de Saint-Anne est également occupé. Et cette femme l'appelle. On comprend un petit peu au fur et à mesure pourquoi est-ce qu'elle est là, etc. Et ça nous entraîne du coup, voilà, dans pas mal, dans la résistance, etc. C'était vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé à nouveau l'aspect contemporain, qui parle également de harcèlement, même s'il en parle d'une autre manière que dans le premier tome. J'ai beaucoup aimé également l'aspect historique, je trouve ça toujours hyper bien écrit. Pour ce qui est de l'aspect fantastique, je trouve que ce roman reste intéressant, mais qu'il y a certaines petites choses qui se rapprochent un peu plus d'un schéma classique, dans le sens où on découvre qu'il y a une confrérie de méchants qui n'aiment pas beaucoup les gens avec des pouvoirs et qu'il n'y a pas que des passageurs qui ont des pouvoirs, mais également d'autres personnes. Et de ce côté-là, j'ai peur que ça se rapproche un petit peu de romans plus classiques. Je sais qu'Andoris a pour projet de réunir cette série et une autre série qu'elle a déjà écrite dans un titre futur. Du coup, voilà, ça, ça se rapproche un peu plus d'un schéma classique. Ça me plaît un petit peu moins. En soi, j'aimais beaucoup les histoires de Matteo juste avec ses fantômes, comme c'était le cas dans le premier tome que j'avais vraiment adoré. Mais voilà, j'ai passé quand même un très bon moment avec ce second tome, même si du coup, j'ai une petite préférence pour le premier. Et du coup, je lui ai mis la note de 17 sur 20. Ensuite, je me suis lancée dans L'oiseau captif par Jasmine Darsnik aux éditions Milady. Celui-ci, pour le coup, je vous en ai pas mal parlé dans le vlog parce que ça a vraiment été une excellente lecture. C'est un roman dans lequel on suit l'histoire de Forouk Faroxad qui était une poétesse iranienne... Euh, non. Si, c'est bien ça. Oui, si, si, c'est ça. Une poétesse iranienne qui a vécu, du coup, dans les années 30 et donc au moment de la fin, il me semble, de dictature du chat. C'est hyper intéressant. On a vraiment un aspect historique qui est hyper intéressant qui parle beaucoup de la place des femmes, encore plus de la place des femmes qui veulent travailler. Et alors, si elles veulent travailler dans le domaine de l'art et exprimer en plus la question de l'amour, là, on est au summum de quelque chose de complètement différent de ce qu'on demandait aux femmes à l'époque. C'est-à-dire que les femmes, à l'époque, étaient censées juste être à la maison et s'occuper des enfants. Quand elles travaillaient, c'était déjà très mal vu et si elles travaillaient, c'était forcément à des postes de secrétaire ou ce genre de choses. Pas des postes très intéressants ni très intellectuels, en tout cas. Donc, une femme qui se retrouvait à bosser dans le domaine de l'art, à être poétesse, à publier des articles, ensuite qui travaille dans le cinéma, etc. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très éloigné et en plus, donc, la question d'amour ne se posait pas vraiment à l'époque et c'est ce dont elle parle. Donc, ouais, vraiment, c'était hyper intéressant. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est un titre qui est quand même assez dur par certains aspects qui parle, comme je le disais, de la condition des femmes à cette époque et franchement, c'est pas très joyeux. Donc, voilà, du coup, c'est un titre qui a certains aspects assez durs. Pour ce qui est de... C'est un roman, en fait, que je trouve assez proche de ce qu'a pu faire Nadia Hashimi, notamment dans son roman Pourvu que la nuit s'achève, comme je l'avais dit. Mais je trouve également qu'il y a un côté quand même assez proche de Persepolis puisqu'il y a ce côté, voilà, de femmes en Iran, de dictature, etc. Enfin, voilà, c'est un petit peu à la croisée de ces deux titres, de ces deux autrices et je trouve ça vraiment hyper intéressant. C'est un titre que je vous recommande très grandement. C'est un titre qui est vraiment très enrichissant. C'est, du coup, une biographie puisque Frog Farrow Zed a vraiment existé mais c'est une biographie qui reste romancée. Voilà, il y a une belle part qui est donnée quand même à l'imagination, etc. Il y a certains points qu'on sait qui ont existé mais il y a également une part inventée. Et on a, au fur et à mesure de la lecture, quelques poèmes de Frog Farrow Zed qui sont glissés dans le récit et c'était vraiment super chouette. Un titre que je vous recommande très grandement si vous ne l'avez toujours pas compris. Et je lui ai mis la note de 18 sur 20. Après ça, je me suis lancée dans Le rêve de Sam par Florence Cadier et là, pour le coup, ça a été la déception. On est, du coup, sur un roman aux éditions Gallimard dans leur pôle fiction avec les deux jaunes. Et c'est un titre que je n'ai pas beaucoup apprécié. Comme je vous le disais également dans le vlog, en fait, c'est un titre qui parle, du coup, de la ségrégation raciale dans un titre destiné à la jeunesse qui fait un peu moins de 200 pages et qui est écrit très gros. J'aime beaucoup les romans sur la période de la ségrégation raciale. J'en ai eu beaucoup. Je me suis pas mal documentée à ce sujet. C'est un domaine que je commence à quand même bien comprendre. Mais le résumé de celui-ci m'intéressait bien puisqu'on nous explique que Sam, en fait, est un jeune garçon qui va s'asseoir sur le mauvais banc, qui va s'asseoir sur un banc destiné aux personnes blanches. Et cela va entraîner son arrestation. Et ensuite, il va s'accrocher finalement à un rêve qui est aussi nourri par sa rencontre avec Martin Luther King qui est de devenir juge afin de combattre les lois raciales. Ça, c'était ce qu'il y avait dans le résumé. Et franchement, je me disais que ça pouvait être très sympa. Dans ce qu'on va suivre de l'histoire, finalement, c'est quelque chose d'assez différent. Ensuite, effectivement, Sam, ses deux parents sont décédés. Ils ont été tués par le Ku Klux Klan car ils étaient noirs et ils ont voulu s'inscrire sous des listes électorales. Ce qui n'a pas plu. Et du coup, Sam déjà grandit avec ça. Et donc ensuite, effectivement, il y a le jour où il va s'asseoir sur un banc réservé aux personnes blanches. Il va se faire arrêter. Ce jour-là, en fait, il s'est tordu la cheville. Il a extrêmement mal. Il n'arrive plus à marcher et le banc réservé pour les personnes noires est plus loin. Et du coup, il n'arrive pas à aller jusque là-bas. Et du coup, il se fait arrêter par un agent de police. Sauf que, suite à ça, il y a une grosse partie qui n'est pas du tout mentionnée dans le résumé qui est qu'en fait, on découvre à ce moment-là que Sam, c'est le neveu de Rosa Parks. Comme ses parents sont décédés, il doit aller vivre chez elle. Et puis, il va se retrouver du coup avec elle dans le bus au moment où Rosa Parks se fait arrêter parce qu'elle n'a pas voulu sceller sa place à une personne blanche. Ensuite, on nous explique que, en sachant que le personnage de Sam est un personnage complètement inventé, il n'a pas du tout existé. Il n'y avait personne avec Rosa Parks de sa famille dans le bus. Elle n'a pas de neveu, de nom de Sam, etc. Ensuite, on nous explique que ce jeune garçon fait également partie des neuf étudiants qui vont être envoyés à Little Rock, donc les premiers noirs américains qui sont envoyés dans un lycée blanc. Puis, qu'il déménage et qu'il se retrouve parmi les étudiants qui font un sitting dans les cafés parce que les cafés refusent de les servir parce qu'ils sont noirs américains. Puis, il monte une association étudiante d'étudiants noirs américains. Puis, son frère devient un bras droit de Malcolm X. Puis, etc, etc, etc. Et, en fait, je comprends ce qu'a voulu faire Florence Cadillet, à savoir de montrer un peu un panel, un tour de raison des gros événements qui ont marqué cette époque. Il est également forcément présent au moment du discours de Martin Luther King. Mais, voilà, je comprends qu'elle ait voulu montrer, en fait, les gros points de cette époque. Sauf que je trouve que le fait de tout attribuer à la même personne, ça en fait vraiment trop. Ça rend la chose pas crédible. Et puis, en plus, ça me dérange un petit peu dans le sens où, par exemple, les neuf étudiants de Little Rock sont neuf personnes qui ont vraiment eu énormément de courage de faire ce qu'ils ont fait, qui s'en sont pris plein la tronche, etc. Et que, finalement, je trouve ça pas très respectueux, quelque part. Bref, c'est mon avis. Mais sinon, en dehors de ça, c'est vraiment le côté c'est trop pour une seule personne. Ça rend les choses pas très crédibles. Quitte à faire vraiment un tour d'horizon de tout ce qui s'est passé à cette époque, j'aurais préféré que ce soit juste des points de vue différents, en fait, les uns des autres. Et en plus de ça, ça amène également pas mal d'incohérences, puisqu'il fait partie de la grève des bus à Montgomery et ensuite, il est étudiant à Little Rock. J'ai regardé sur Internet, il y a quand même 6h30 de route, quelque chose comme ça, entre les deux villes. Il déménage ensuite dans une ville où on nous dit qu'il déménage avec Rosa Parks. Rosa Parks n'a jamais habité dans cette ville-là puisqu'elle a une biographie bien écrite. On sait où est-ce qu'elle a habité. Et elle n'a jamais habité là-bas. On nous dit également le mari de Rosa Parks n'a pas le bon prénom dans le roman. Enfin voilà, il y a trop de choses comme ça qui font que ça m'a dérangée. Pourquoi pas le faire découvrir à quelqu'un qui veut vraiment avoir un aperçu de tout ce qui a pu se faire à l'époque. Mais il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a pas mal d'incohérences dans le récit et je trouve ça assez dommage. Du coup, même en termes de roman jeunesse, j'en ai lu des plus intéressants sur le sujet. Et celui-ci ne va pas rester dans ma mémoire forcément très longtemps. Et du coup, je lui ai mis la lettre de 13 sur 20. Donc voilà, ça n'a pas été une superbe lecture. Après ça, je me suis lancée dans Orageuse qui est la suite de Désaccordé par Joanne Richou aux éditions Gulfstream dans leur collection Echo. J'avais vraiment bien apprécié le premier thème Désaccordé qui était un titre vraiment très original dans lequel on suivait Violette qui est avec des amis. Il va se passer quelque chose. Et ensuite, elle va tomber sur une boîte à musique. et quand elle va prendre cette boîte à musique, elle va basculer en fait dans un autre monde dans lequel tout le monde la prend pour la princesse Croche qui a disparu il y a quelques années de ça et qui est du coup l'héritière. Elle se retrouve du coup emmenée au palais et elle va découvrir tout un univers qui est régi par la musique. Tout le monde a des noms en rapport avec la musique. La musique est très importante et il y a également beaucoup de relations autour des saveurs et des parfums. Donc un univers vraiment très riche et très intéressant. Désaccordé, je pense, c'était prévu comme un one-shot. En tout cas, il pouvait tout à fait se lire comme un one-shot. Je ne pensais pas du tout curer une suite. Mais du coup, Gulfstream m'a proposé de recevoir cette suite et j'ai accepté avec grand plaisir puisque j'étais curieuse de voir la suite, enfin, de retrouver en fait tes personnages, de voir aussi comment est-ce que Joanne Richou allait nous faire replonger dans l'univers puisqu'il y avait quand même une fin plutôt scellée. Et du coup, je l'ai reçu en plus de ça dédicacée. Donc c'était vraiment très chouette. Je remercie Gulfstream pour cet envoi. Du coup, j'ai beaucoup aimé retrouver cet univers qui m'avait déjà bien plu Une fois encore, on est sur un titre qui propose une fin mais comme Joanne Richou l'a déjà fait une première fois je ne sais pas si elle réitérera et s'il y aura encore une suite mais en tout cas, vraiment, voilà le premier tome se suffit à lui-même ce deuxième tome propose également une fin donc voilà, peut-être il y aura une suite peut-être pas, je ne sais pas. Du coup, c'est un titre, comme je disais que j'ai beaucoup aimé par l'univers que j'ai apprécié retrouver. C'est une suite qui n'était pas du coup indispensable mais qui était quand même agréable et que je suis contente d'avoir découverte. En revanche, il y a une romance qui est assez présente elle était déjà bien présente dans le premier tome et on la retrouve ici et elle prend encore plus de place. Ce n'est pas forcément quelque chose qui m'a dérangée mais ça reste quand même assez présent et en plus de ça, c'est une romance qui a un côté un petit peu fleur bleue qui peut parfois être un petit peu agaçant mais voilà, pour autant, ça ne m'a pas gâché ma lecture du tout mais si vous êtes complètement allergique à la romance ça pourra peut-être vous agacer. Donc voilà, du coup, ça a été une bonne lecture et si Joanne Richou se décide à écrire encore dans cet univers et bien, pourquoi pas continuer l'aventure et je lui ai mis du coup la note de 16 sur 20. Après ça, j'ai enfin fini, je me suis enfin décidée à finir le second tome de Charakai donc Le sang sur le sable par Bradley P. Beaulieu aux éditions Brajlon. Comme vous l'avez vu dans le vlog, il m'a traîné du coup pendant tout le vlog donc une dizaine de jours et encore quelques jours après. Je l'ai lu au total sur deux semaines ce qui m'arrive assez rarement, bon, je lisais plein d'autres choses en parallèle mais ça m'arrive quand même assez rarement de lire un livre sur aussi longtemps. Au début, j'aimais bien et je me disais juste que si ça me prenait aussi longtemps c'est parce que l'univers est très riche et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était pas juste ça et que c'était pas un roman qui m'avait franchement convaincue au final. Pour ce qui est de l'histoire de Charakai, dans le premier tome, on découvre Seda qui est une jeune guerrière des arènes qui vient un petit peu des milieux malfamés de Charakai qui est une cité entourée par un grand désert et qui est régie par douze rois. Seda, du coup, sa mère a été tuée il me semble par un des rois, enfin il y a une histoire comme ça et du coup elle a très envie de venger sa mère et pour ça elle doit renverser, enfin il se dit qu'elle doit renverser les douze rois. On la suivait du coup dans ses aventures dans un univers de fantaisie très orientale qui était hyper intéressant que j'avais beaucoup aimé et du coup j'étais curieuse de découvrir la suite des aventures de Seda donc je partais vraiment enthousiaste à l'idée de replonger dans cet univers. Malheureusement pour ce récit il y a plusieurs choses qui ont pêché. La première c'est que j'ai eu beaucoup de mal à resituer l'histoire. Il n'y a pas du tout de résumé, il n'y a pas du tout d'index des personnages, il y a juste une carte au début mais c'est tout. Et du coup comme il y a quand même beaucoup de personnages, beaucoup de points de vue différents, j'avais du mal à resituer un petit peu tout le monde et ça m'a pris vraiment longtemps dans ma lecture de réussir vraiment à remettre tout le monde donc ça m'a rendu quand même la lecture assez laborieuse. Ça aurait vraiment mérité au moins un glossaire des personnages et mieux un résumé du premier tome. En plus de ça, alors par contre, l'énorme point positif de ce récit ça reste quand même l'histoire générale qui a été inventée. C'est une histoire avec beaucoup de complots, beaucoup de manigances, un univers qui est hyper riche. Le personnage de Seda que pour ma part j'aime beaucoup. Dans les autres personnages, les autres points de vue qu'on suit, il y en a certains auxquels on s'attache plus que d'autres mais globalement, c'est un titre qui est hyper intéressant, qui a vachement de bonnes idées sauf que vraiment, c'est trop bavard, c'est trop lent et pour autant, vraiment, j'aime la fantasy narrative, j'aime la fantasy descriptive, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange d'habitude. Je peux lire sans problème des livres vraiment longs en fantasy et même s'ils ont pas mal de descriptions, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange, mais vraiment ici, c'était trop pour moi. Le titre fait quand même 680 pages et je pense que pour qu'il soit digeste, il aurait fallu qu'il en fasse au moins 200 de moins et pour autant, je pense que l'histoire n'en aurait pas pâti parce que vraiment, c'était trop lent et puis il y a plein de moments où il ne se passe rien et finalement, il se passe quelque chose un peu précipité et du coup, on comprend pas trop. Enfin, voilà, j'ai trouvé que c'était pas du tout une lecture fluide et je m'en suis rendu compte malheureusement quand je suis arrivée à la fin de l'histoire et que je me suis dit ouf, enfin c'est fini. Et là, je me suis dit que quand même, c'était pas hyper bon signe de finir là-dessus. Du coup, voilà, je continuerai probablement pas la suite des aventures de Seda. C'est une série qui est prévue en 5 tomes. Il y a 3 tomes pour l'instant de sortie et ils sortent actuellement en format poche. C'est une série qui a vraiment plein de qualités que ce soit, comme je disais, par son univers, ses personnages, ses intrigues qui est vraiment riche mais qui est un peu indigeste. Voilà. Et ce second tome, pour le coup, aura été trop indigeste pour moi pour que ça me donne envie de poursuivre avec la suite et du coup, je lui ai mis la note de 14 sur 20 alors que pour autant, je vous dis que ça partait vraiment bien. Je suis la première déçue de ne pas avoir autant aimé cette suite mais malheureusement, c'est comme ça. Et du coup, pour terminer, je vais vous parler de deux titres graphiques. Ce sont deux titres graphiques que j'ai lus via l'application Isneo et que j'ai lus sur l'iPad Adrien comme j'étais en vacances avec lui. Malheureusement, je suis maintenant toute seule chez moi et je n'ai que mon téléphone à disposition pour vous montrer les couvertures. J'en suis vraiment navrée. Je vous laisserai du coup des liens pour aller voir j'ai essayé de vous mettre des liens vers ici des éditeurs pour aller voir un petit peu. Ce sont deux titres que j'ai vraiment bien appréciés en plus de ça. Le premier des deux, c'est La saveur du printemps par Savannah Ganucho et Kevin Panetta. C'est aux éditions Jungle. Celui-ci, je vous en ai également parlé dans le vlog et d'ailleurs, dans le vlog, vous pourrez voir des aperçus des planches à l'intérieur en sachant que donc toutes les planches sont dessinées avec ces couleurs donc ces couleurs un petit peu bleu-grise. Dans la saveur du printemps, on suit l'histoire de Harry qui est un jeune garçon dont la famille tient une pâtisserie. C'est une pâtisserie qui a un petit peu de mal, qui a une recette très fétiche mais globalement les finances sont quand même pas terribles et Harry, lui, il a très envie de partir de chez lui, de sa petite ville au bord de la mer pour aller vraiment à la ville avec son groupe d'amis du lycée et pour aller monter un groupe de musique qui est vraiment sa passion. Il a envie de développer ça sauf que pour pouvoir partir, ses parents lui disent qu'il doit trouver un remplaçant à la boulangerie. Il a donc tout l'été pour trouver un remplaçant avant de partir à la rentrée à la ville. Les premiers remplaçants, enfin les premiers candidats qu'il va recevoir ne sont vraiment pas très... n'ont vraiment pas l'air fait pour le job mais il va ensuite rencontrer Hector qui est un jeune homme qui vient d'une autre ville ailleurs et qui est arrivé dans cette ville-là parce que sa grand-mère est décédée et lui a laissé une maison qu'il doit du coup commencer à vider, etc. Hector du coup arrive et Hector c'est lui un très grand passionné de pâtisserie et du coup finalement Harry et Hector vont passer beaucoup de temps ensemble dans la pâtisserie. Au départ c'est censé être pour que Harry forme Hector sauf que finalement Hector a quand même pas mal de connaissances et puis ils vont passer également beaucoup de temps ensemble parce qu'ils aiment passer du temps ensemble. Donc voilà, c'était vraiment très chouette. Il va naître du coup une petite romance entre les deux. C'est un récit qui est vraiment très mignon qui prend quand même son temps puisque le récit fait quelque chose comme 370 pages, quelque chose comme ça mais ça se lit vraiment tout seul il n'y a pas forcément énormément de texte et du coup voilà on a une histoire toute douce toute mignonne qui prend un peu son temps. Les dessins sont assez simples j'aurais parfois aimé que ce soit peut-être un peu plus développé mais les dessins sont assez simples et fonctionnent très bien. L'histoire est toute mignonne la pâtisserie est très présente du coup c'est évidemment un titre qui est très gourmand et du coup voilà je vous recommande la lecture si ça vous intéresse. Pour ma part je lui ai mis la note de 17 sur 20 ça n'a pas été un énorme coup de coeur ou une révélation mais ça a été une bonne lecture. Et pour le second du coup il s'agit de Cariba par Daniel et James je crois Clark aux éditions Gléna. Celui-ci on est sur un titre dans un registre complètement différent la couverture m'attirait bien c'est également un roman graphique quand même assez long je crois que celui-ci il fait un petit peu moins de 200 pages. Dans cette histoire on suit l'histoire de Sinou je ne sais plus exactement comment il s'appelle qui est une jeune fille qui a grandi sur les bords d'un fleuve qui est je crois le fleuve Cariba non qui est un fleuve qui ne s'appelle pas Cariba Cariba c'est le nom du barrage puisqu'en fait du coup elle grandit au bord d'un fleuve dans un pays qui a l'air inventé mais qui ressemble à un pays d'Afrique en tout cas et il y a un barrage qui est en train d'être construit par une compagnie européenne ou en tout cas une compagnie blanche enfin essentiellement dans laquelle il y a essentiellement des blancs qui travaillent et du coup voilà il y a tout ce barrage qui est construit tout un programme un projet de modernisation à Cariba sauf que forcément ça a beaucoup d'impact sur les populations locales sur leurs traditions sur leurs croyances sur là où est-ce qu'ils habitent ils habitent pour la plupart quand même sur les bords du fleuve et le fleuve du coup est complètement redessiné par le barrage et du coup voilà on va suivre toute cette histoire et ensuite toute cette histoire du point de vue de cette jeune fille qui du coup a grandi sur les bords du fleuve et qui est liée au fleuve d'une manière un petit peu particulière que je vous laisserai découvrir puisqu'il y a du coup un aspect fantastique elle va également faire la rencontre du fils de l'ingénieur en chef du barrage qui est d'ailleurs une femme et les deux enfants du coup vont avoir toute une histoire ensemble ils vont également rencontrer des pirates etc mais c'est globalement un titre voilà qui parle vraiment de comment concilier à la fois des cultures ancestrales et les progrès la modernité etc et de ce point de vue là c'était vraiment intéressant les paysages sont absolument magnifiques mais par contre je ne suis pas forcément très fan du traitement des personnages et du traitement des visages mais voilà ça a été du coup une bonne lecture je ne sais pas s'il y aura une suite ou pas c'est un titre voilà la fin peut laisser envisager une suite mais qui n'est pas forcément indispensable donc voilà je ne sais pas en tout cas du coup ça a été une bonne lecture et je lui ai mis la note de 16 sur 20 sur ce j'en ai donc fini avec ce point lecture j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres s'il y en a certains qui vous tentent ou à me dire ce que vous lisez en ce moment par exemple pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut